Alors qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire, on a déjà un premier élément de taille sur l'affaire, et notamment sur le tir à l'aide d'une arme qui a blessé Kenji Girak. Les enquêteurs de la gendarmerie, chargés de l'enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire par Olivier Jansson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, sont formels. La balle qui a touché Kenji Girak en plein thorax dans la nuit de dimanche à lundi dernier, sur une ère de « grand passage » de Biscarros. « Landès » a été tirée depuis l'intérieur de la caravane de l'artiste de 27 ans. Une information rapportée par nos confrères du Parisien ce mardi soir. Les premières expertises balistiques démontrent en effet que la balle ayant atteint l'interprète de Collor Gitano et Andalouse, au niveau de la cage thoracique, avant de ressortir au niveau de son dos, a percé l'habitacle de la caravane depuis l'intérieur vers l'extérieur. Précise le quotidien. Un premier élément qui est cohérent avec la version donnée par le chanteur, lui qui a affirmé aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un tir qu'il qualifiait d'accidentel. Le coup de feu se répartit alors qu'il manipulait un pistolet automatique de calibre 11, acheté peu auparavant. Rappelons que ce Colt 45 a finalement été retrouvé dans un fossé du camp, sur indication de membres de la famille, comme l'a souligné Olivier Jansson dans un communiqué de presse diffusé lundi soir. Cette arme restait, ce mardi, en cours d'analyse, ajoute le Parisien, en précisant également que plusieurs témoignages attestent que le papa d'Eva Alba et sa compagne Soraya étaient seuls dans leur caravane au moment du tir. Mais selon des sources concordantes, cette dernière a affirmé aux enquêteurs avoir entendu le tir, mais n'avoir pas assisté à l'accident. C'est après BFM TV, le chanteur serait rentré du casino de Biscarros à 2h40 et sa compagne lui aurait demandé d'aller écouter sa musique dans sa voiture. Une Porsche ? C'est à ce moment-là que le coup de feu aurait été entendu. Qu'en est-il de l'état du chanteur, qui a été opéré au centre hospitalier Au Lévesque à Pessac, au sud-ouest de Bordeaux, où il avait été transporté lundi au petit matin, dans un état grave bien que conscient ? « Il m'a parlé. Il est tiré d'affaires. » « Il va bien », a déclaré Hakim Nassou, le manager du lauréat de l'émission The Voice en 2014, comme l'indique l'AFP. Lors de sa prise en charge, il présentait une plaie par balle au niveau du thorax et ressortant au niveau du dos. Selon une source proche de l'enquête, le travail d'investigation se poursuit, y compris des auditions. Kenji n'a pas encore été auditionné formellement, a précisé à l'AFP une source proche du dossier, ce mardi en milieu d'après-midi. Plus tôt les enquêteurs l'auditionnent, plus vite ils avancent. Mais ça dépend de son état de santé, a-t-elle ajouté, soulignant l'importance d'attendre un feu vert médical pour cela. L'audition du chanteur sera effectuée dès que son état de santé le permettra, comme l'a expliqué Olivier Jansson hier. Rappelons qu'un concert du chanteur, programmé vendredi à Marseille, a d'ores et déjà été annulé, a annoncé sur le réseau social X Martine Vassal, présidente de la métropole d'ex-Marseille et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.